Bonjour. Depuis la diffusion de la vidéo dans laquelle on voit un jeune de 15-16 ans menacer sa professeure avec un pistolet à Créteil dans le Val-de-Marne, l'émotion est considérable et les langues se délient dans le monde enseignant. Le hashtag pas de vagues dans lequel les profs dénoncent la chape de plomb qui pèse sur la réalité du climat dans les établissements scolaires connaît un essor considérable. Est-ce que c'est une bonne chose à vos yeux ? Est-ce que cela peut permettre de crever l'abcès en quelque sorte et de s'attaquer vraiment au problème ? Alors cela ne pourrait jamais être une bonne chose et moi la première chose que je veux faire c'est bien sûr dénoncer avec la plus grande fermeté ce comportement de ces élèves envers leurs professeurs. Ensuite cela révèle... Quand c'est une bonne chose je parlais du hashtag pas de vagues et de cette, pour reprendre la formule de MeToo, la libération de la parole. Tous ces mouvements de libération de la parole sont des mouvements de dénonciation de situations qui existent dans notre société. Des mouvements qui permettent de faire prendre conscience finalement à ceux qui ne sont pas dans ce cadre-là ou ceux qui le voient de l'extérieur de la réalité de ce qui se passe. Également dans ces quartiers, moi je connais bien les quartiers populaires, j'ai grandi dans les quartiers populaires, j'ai étudié dans les quartiers populaires dans lesquels en effet il peut y avoir notamment dans ce rapport entre élèves et profs une tension exacerbée qui peut parfois aller jusqu'à une violence. Alors jamais, je n'ai jamais vu une violence aussi forte que celle de Créteil mais c'est une réalité que connaissent de nombreux enseignants et je pense que dire à quel point les choses sont difficiles pour eux, c'est aussi important. Mais alors pour en revenir à l'affaire elle-même, qu'est-ce qu'elle nous dit finalement sur l'état de notre société ? Comment un gamin de 15-16 ans peut-il croire qu'il soit possible de faire une chose pareille ? Braquer sa prof avec un pistolet dont on saura plus tard qu'il est factiste mais enfin à l'instant elle ne le sait pas. Et puis un autre qui filme la scène et qui la publie sur les réseaux sociaux et enfin un troisième qui vient faire des doigts d'honneur devant la caméra. Il y a clairement une forte inconscience dans cette vidéo, inconscience de l'ensemble des acteurs que l'on voit sur cette vidéo, que l'ensemble des élèves, celui qui braque, celui qui filme, ceux qui sont autour, qui voit tout cela finalement avec énormément de... En fait qui ne réalise pas à quel point il y a normalement une relation de respect et d'ordre vis-à-vis de leur professeur et qui voit ça avec juste finalement beaucoup trop de légèreté. Est-ce qu'en posant pour un selfie à Saint-Martin aux Antilles avec un repris de justice qui faisait un doigt d'honneur et en expliquant qu'il ne regrettait pas, qu'il assumait, Emmanuel Macron n'a pas contribué à banaliser ce type de comportement profondément irrespectueux ? Non je ne le pense absolument pas. Emmanuel Macron n'était pas... Enfin c'est pas lui qui va contrôler finalement les gestes de la personne qui a faut... Vous vous souvenez, j'aime chaque enfant de la République, quelles que soient ses bêtises, parce que bien souvent, parce que c'est un enfant de la République, il n'a pas choisi l'endroit où il est né et il n'a pas eu la chance de ne pas en faire. Donc des bêtises. C'est la culture de l'excuse. C'est surtout comprendre la situation dans laquelle étaient ces personnes avec qui il a pris cette photo à Saint-Martin. Quand on voit la scène en entier, quand on voit les échanges qu'ils ont avant, il y en a un qui, oui en effet, sortait de prison et qui voulait justement passer à autre chose dans sa vie. Et ce que nous dit Emmanuel Macron, c'est qu'il faut donner leur chance finalement à ces personnes-là, parce que si on considère que c'est fini pour eux, eh bien en effet, on ne sera que dans une spirale d'aggravation de leur situation. Vous êtes vous-même, Laetitia Avia, l'illustration de ce que l'école publique peut produire. Vous avez grandi, vous le disiez, dans un quartier populaire, en Seine-Saint-Denis, au sein d'une famille modeste, originaire du Togo, où vous avez fait le collège, le lycée, vous avez fait Sciences Po, vous êtes devenue avocate. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir dû vous battre beaucoup plus que les autres pour réussir ? Bien sûr, et à chaque étape de ma vie, j'ai dû me battre contre le système, puisque c'est un système qui considère que lorsque l'on vient de quartier populaire, de banlieue, eh bien finalement, j'ai l'impression qu'on a cette idée sur laquelle peut-être on vaut moins. Moi, j'ai toujours eu cette impression, comme beaucoup de personnes aujourd'hui, d'être des Français de seconde zone. C'est un sentiment qui est assez généralisé dans certaines Frances qu'on peut considérer comme périphériques. Et puis, avoir les codes, savoir pour ses études, quelles formations, ensuite pour accéder au milieu du travail, où postuler. J'ai eu la chance d'avoir Sciences Po qui est venu jusqu'à nous, puisque avec les conventions d'éducation prioritaire, c'est Sciences Po qui venait nous chercher, des profs qui nous encourageaient, une famille qui m'a toujours dit que j'étais capable de l'impossible, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis une élue de la nation, mais ce n'est pas donné à tout le monde. Et puis, à côté de ça, il faut aussi se battre contre soi-même, parce que la première chose, c'est aussi une certaine auto-censure. C'est cette assignation à résidence où on se dit, finalement, je ne peux pas accéder à l'autre, je ne suis pas comme eux, je ne peux pas passer de l'autre côté du périph. Et ça, c'est un imaginaire collectif contre lequel il faut absolument lutter. Dans son allocution télévisée lundi de la semaine dernière, Emmanuel Macron a dit, je le cite, qu'il ne fallait pas se soumettre aux inégalités de destin, celles dont on hérite et avec lesquelles on vit, ce sentiment d'être empêché, d'être assigné à une place dans la société ou dans un quartier, parce qu'on est né là avec tel prénom ou dans telle famille. Comment avez-vous compris ce propos ? Notamment sur la question du prénom, qui renvoie finalement à la polémique qui avait eu lieu autour de cette chroniqueuse Absatou et des réflexions d'Erik Zemmour. Ce que dit Emmanuel Macron, et je suis tout à fait d'accord avec lui sur ce point-là, c'est que ce n'est pas parce qu'on a un prénom, ce n'est pas parce qu'on vit dans un quartier, que la société, l'entourage, tout le monde, doit juste nous considérer comme devant rester dans cette situation, et comme étant exclu finalement à l'écart de la société française. Quand il dit qu'on ne doit pas être empêché, il parle de l'extérieur. Aujourd'hui, il faut, on parle, vous parliez, c'était un discours, l'occasion du plan pauvreté aussi, on a six générations pour sortir de la pauvreté. Lorsque l'on vient des quartiers populaires, on dit souvent qu'on est assigné à résidence, c'est-à-dire qu'on va continuer toujours d'évoluer dans les mêmes quartiers. Et on ne doit pas être empêché parce qu'on a une identité culturelle autre, parce qu'on a une famille qui vient d'un pays étranger. Au contraire, on fait partie de la culture et de l'identité française. Vous avez fait beaucoup parler de vous ces derniers jours, Laetitia Avia, à propos de la glottophobie, un mot qu'à peu près tout le monde a appris ces derniers jours, c'est-à-dire le fait de se moquer, de tourner en dérision un accent, après Jean-Luc Mélenchon qui semblait en effet tourner un peu en ridicule l'accent d'une journaliste à l'Assemblée nationale. Finalement, on ne sait plus très bien, c'était une plaisanterie ou pas cette proposition de loi contre la glottophobie ? Non, ce n'en était pas une. Moi, je déplore le fait que lorsqu'on aborde un sujet qui, en effet, n'est pas commun, on ait besoin de se, finalement, cacher derrière l'idée de la plaisanterie. Et moi, ce que j'ai dit, et je le répète, c'est que, bien sûr, je ne me cache pas derrière mon petit doigt, bien sûr qu'il y avait une pique à Jean-Luc Mélenchon, mais au-delà de cette pique, il y a un vrai sujet. Il y a un sujet qui est celui de la lutte contre les discriminations par l'accent. Cet accent qui soit lié à une origine territoriale, une origine étrangère. C'est une réalité que beaucoup de personnes vivent. C'est une réalité que beaucoup de personnes, finalement, m'ont aussi témoigné. Donc, certes, le texte n'était pas des plus denses et permettant d'être... Mais il y aura une proposition de loi ou pas, finalement ? Ce que j'ai dit, c'est que la proposition de loi, en l'État, elle ne permet pas d'être débattue à l'Assemblée dégifférée. En revanche, c'est un débat de société qui a été lancé, et ça, je m'en réjouis. Merci, Laetitia Abia. Bonne journée.